Salut les nains, c'est Locutus et je vous souhaite la bienvenue sur French Heretic TV. Aujourd'hui journée un petit peu particulière puisque nous sommes le samedi 25 juillet et comme tout le monde le sait, c'est la sortie officielle de la boîte d'Indomitus qu'on peut aller récupérer en magasin. Alors j'ai décidé de partager avec vous la récupération de la boîte suivie d'un unboxing avec un nouveau setup qui je l'espère va vous plaire. Je pense que ça n'a encore jamais été fait en fait sur une chaîne dédiée en tout cas à Wargame ou du moins à peinture puisque je vais utiliser une facecam Ah je suis désolé il est tôt, c'est un peu compliqué pour moi voilà pour essayer de filmer en fait un petit peu les réactions de tous, mes réactions. Voilà, bon. Allez, on prend le petit café parce que je pense qu'on va en avoir besoin, la journée va être longue. Je vais essayer de vous diffuser la vidéo, les vidéos, on va bien voir un petit peu sur quel format je vais me placer mais dans la journée. Voilà. Si ce n'est pas le cas, et bien écoutez, ce sera demain matin parce que j'aurai bossé toute la nuit sur le post-prod. Voilà. Avant toute chose, je tiens tout de même à m'excuser auprès de tous les viewers mais particulièrement de tous les abos. Hier soir, normalement, une vidéo à 17h devait être diffusée concernant en fait une partie de tuto peinture des écailles Labadon de Lorus Eresi. Ça n'a pas été fait, il y a eu pas mal de boulot de préparation en amont pour préparer justement cette journée avec également un nouveau setup concernant aussi l'unboxing. Voilà. Bon. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, j'essaierai de vous le présenter, soit avec une petite photo que je mettrai dans le coin là, soit avec une petite vidéo, on verra. Ok. Bah écoutez, on se prend un bon petit café et on se dit à tout à l'heure. Allez, c'est parti. Ok, les amis. Bon, bah écoutez, on est parti. Il est 8h45, grosso modo. Et on va... Bah écoutez, moi j'ai juste une peur, c'est qu'il n'y ait plus en fait de... Oh là là, je suis en train de conduire en même temps, c'est pas bien. J'ai juste une crainte, c'est d'arriver qu'il y ait trop trop de monde et que résultat des courses, en fait, je ne puisse pas vous faire l'unboxing parce que je pense que cette boîte est très très attendue et comme un Arvalo, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir dans le sens où... Voilà, un vrai bleu. J'ai pas pu commander en fait la boîte. Je me suis pris un petit peu trop tard, alors que j'étais connecté sur le site de Games. Bon. Ok. Et bah écoutez, on prend la route gentiment et puis on se retrouve quand on arrive à Versailles. Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. Ok, les amis. Bon, bah voilà. Nous sommes arrivés sur Versailles. Donc, le petit magasin de Games de Versailles. Donc, on va aller retrouver, donc, Cyprien et Julien. Alors, je suis un petit peu... Je suis un petit peu dégoûté parce que j'avais envoyé un mail. Donc, tout vraiment très très officiel. Et, comment vous dire... En fait, j'avais l'intention... Je leur ai présenté, en fait, le projet suivant qui était de... Tout simplement de... Comment ? De pouvoir faire une présentation, de pouvoir voir avec eux pour éventuellement faire un petit box review. Hein, donc un unboxing. Parce que ça me... Voilà, je voulais vraiment faire un truc sympa. Une nouvelle édition Warmer 40 000, ça n'arrive pas tous les jours. Et je dois bien avouer que... J'aurais bien fait ça en leur compagnie. Simplement, avec les mesures d'hygiène qui sont en cours, grâce à Mister Covid, le souci, c'est que... Bah, ils m'ont dit... Bah, écoute, c'est simple. Nous, on aurait adoré faire ça. Le seul souci, c'est que... Voilà, on est tenu par les mesures d'hygiène. Et au niveau de Games, en fait, ça ne passerait pas. Alors, c'est quelque chose que je comprends tout à fait. Et qui est même plutôt normal. Mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir... Bah, la réaction des... Tout simplement, des passionnés. Je vais peut-être essayer d'en choper quelques-uns quand même. Pardon. À l'entrée du... Du magasin. Voilà, pour voir s'ils sont plutôt peinture. Si c'est plutôt... Comment... Si c'est plutôt jeu, vraiment sur le Wargame, ou sur... Tout simplement, le côté peinture, encore une fois. Qui les intéresse. Allez, on va faire le tour. On va passer... Hop là. Dans les arcades. Il y a moins de monde. Je préfère. Bon. Ouais, comme je vous disais, c'est... Ma crainte, c'était vraiment de... D'arriver à la bourre. Et de me retrouver, en fait, sans avoir de sujet à traiter par rapport à cet unboxing. Allez, on arrive les amis. On va voir combien... À quelle place nous nous situons sur la file d'attente. Si c'est ouvert... C'est ouvert... Eh bien, vous savez quoi ? Je suis le premier. Alors, incapable de vous dire quelle heure il est. Très clairement. Mais j'en connais qu'ils doivent commencer à être un petit peu sur le pied de guerre. Voilà. Bon. Ben écoutez. On va attendre un petit peu, donc, l'ouverture du magasin. Et puis, on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, les gars. Ben écoutez. Allez, on est parti. Donc, comme dit auparavant, par rapport aux règles d'hygiène et autres, interdiction de filmer dans le magasin. Chose que je comprends tout à fait. Par contre, je voudrais quand même vous montrer une petite image. Voilà. Ça, c'est juste du bonheur. C'est un kiff intégral, les gars. Bon. Allez. On va passer à la commande. Parce que c'est pas tout ça, mais il y a du taf qui nous attend. En tout cas, je tiens à remercier, effectivement, encore une fois, l'équipe de Versailles, du Games Workshop de Versailles. Franchement, les gars, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas. Venez faire un petit tour. Regardez un petit peu tout ce qu'ils ont à proposer, leurs conseils. Ils sont vraiment au top, quoi. Que ce soit... Je peux vous nommer ou pas, les gars ? Ouais. Que ce soit Julien qui est là. Non, mais je vous filme pas, les gars. C'est clair. Que ce soit Julien ou que ce soit Cyprien. Franchement, allez-y. Vous pouvez venir les yeux fermés. C'est juste un gros kiff. Voilà. Bon. Donc, bah écoutez. Ce qu'on peut voir. Cette magnifique boîte est juste là, en train de nous attendre. Ah putain, je vous dis pas. J'en ai des frissons. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Bon. Bah écoutez. Je récupère la boîte. Et puis, une petite bombe de Chaos Black. Parce que l'air de rien, il va y avoir du taf qui nous attend. Et puis, on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. On va voir quand c'est les images du plafond et tout. Ce n'est pas trop là. Ouais. Tu ne trouves pas ton nom. Ah bah non, hein. Tu es caché entre deux noms super longs. Ah ! Tu sais, je suis passé dessus trois fois avant de te trouver. Ah ! Ah, putain. La vieille frayeur. C'est horrible. C'est horrible. Non, finalement, je retire ce que j'ai dit à propos de l'équipe. Laissez tomber. Non, je déconne. Je déconne. Je déconne. Je déconne. Ce masque-là, c'est vraiment chiant. On ne peut pas faire passer les émotions, rien. Alors, attends. Je vais te rajouter des petits émojis sur la vidéo quand tu parles. C'est ça. Alors, sinon, tu n'es pas tout avec ta tête, avec la bonne émotion. Bon, allez, je vais te prendre un sac. Attendez, les gars. Je règle le truc. De face constant, on ne voit que ma tronche. De toute façon, si on voit un petit peu sur le côté, je réduirai l'image. Il n'y a pas de souci. Toc. Oh là 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 là. Eh, dites-vous que ça fait un an et demi qu'on l'attend. Ouais. Eh, t'es d'accord avec moi, hein ? Ça fait un an et demi qu'on l'attend et elle est là. Elle est là, elle est dans le sac. Putain, comment je suis pressé. Comment je suis pressé. Ça fait un an et demi qu'on l'attend. Hum ? Ah bon ? Ah ouais, les goodies. Voilà, ils sont tous là. Ils sont tous là. Bon. D'accord. Bon, bah les gars. Eh bien, nous, sois bien. Ouais, bah. On va aller, on va aller présenter tout ça. Ouais, vraiment chouette la boîte. La boîte, la boîte est fantastique. La boîte est vraiment fantastique. Il n'y a pas, il n'y a pas à dire. C'est super quali, quoi. Super quali. Super quali. Bon, allez, je vais vous laisser parce qu'à mon avis, il y a une belle matinée qui s'annonce. Super, je te remercie. Très bon, on va tout. Là, c'est qu'on va commencer à avoir un peu de monde, c'est une petite fille qui est en train de se faire. Ok. Bon. Bon courage. À très bientôt. Oui, ça marche. Ça marche. Je t'envoie ça. Je t'envoie ça. Pas de souci. Allez, les gars. Ciao, ciao. Bon week-end. Salut, Julien. À bientôt. À très bientôt. Bon, bah, bonne découverte. C'est parti. Allez. Ciao, ciao. Ok. Bah, écoutez. Elle est là. Elle est là. Elle est dans la boîte. Ça va être un gros kiff. Donc, maintenant, on va se presser de rentrer. On va se presser de rentrer. Et puis, on va faire notre petite review tranquille. Voilà. Attendez, je vais tomber le masque là parce qu'honnêtement, c'est vraiment chiant. Allez, on tombe les masques. On tombe les masques. Donc, on va aller récupérer la voiture. Rentrer dans nos pénates. Putain, les gars. Je suis trop heureux, quoi. Alors, là, vous voyez qu'un sac. On est bien d'accord. C'est un gros kiff. C'est un gros, gros kiff. Voilà. Bon, bah, écoutez. Ah, la vache, j'en ai des frissons, quoi. J'ai qu'une hâte, là. C'est de rentrer rapide. De l'ouvrir. D'avoir, tout simplement, ces satanés figues en main. Et, bon, voilà, quoi. Bon, bah, écoutez. Allez, je vais rentrer tranquille. Je vais peut-être faire un petit point au niveau de la voiture. Ouais, on va faire un petit point. On va faire un petit point. Et puis, sinon, on se retrouve pour l'unbox. Allez, c'est parti. Ok, bon, bah, écoutez. Voilà, c'est parti. Donc, nous avons notre sac. Avec cette fameuse boîte d'Indomitus qui a été mise à l'intérieur. Allez, on va se faire un gros play. Un gros kiff. Là, voilà. Elle est là. Ah, c'est pas beau, ça. Hein ? Allez, oh, là, 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 là. C'est, déjà, je peux vous dire. J'adore. Alors, la qualité, la qualité est là. Merci, Games. Honnêtement, quoi. C'est juste que du bonheur. Juste que du bonheur. J'en ai des frissons. Je sais pas si ça se voit. Des frissons, là. Tu vois les frissons ? Non. Bon, ok. Et à savoir qu'ils, donc, ils m'ont mis, et également, je reviens face à Cam, donc, des petits goodies. Voilà. Ça, c'est le goodies. C'est le goodies carte bleue. Avec, je suppose. Putain, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça doit être les petits badges. Ça doit être les petits badges. Donc, voilà. À savoir que, pour chaque boîte achetée, effectivement, on avait toute une série de goodies. Donc, là, j'imagine que ce doit être tout simplement un poster ou je ne sais trop quoi d'autre. Ok. Putain, j'adore ça. On se croirait à Noël. C'est juste du bonheur. Ok, donc, un petit bracelet. Estampillé Warhammer 40 000. S'il vous plaît. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Moi, pas. Ok. Mais également... En fait, il y a trop. Bon, alors, deux petits badges. Deux petits badges qui sont là. Ok, donc, c'est quoi ? Ben, Nécron et Ultra. Je suis con. Donc, voilà. Et, 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 et... Ah, putain. Ah, il est beau, hein. Il est beau. Il est là. Une belle broche. Un pin's. Je ne sais pas quoi. Voilà. Donc, avec le nouveau logo de Warhammer 40 000. Bon. Ceci dit, et puis j'ai pris aussi une Chaos Black, parce que, l'air de rien, il va y avoir un sacré taf à faire. Mais bon, le principal restant, évidemment, ceci. Elle est là. Enfin. Oh là, je suis désolé pour le son. Elle est là. Je la tiens. Je la sers. Je ne la lèche. Je ne la lèche plus. Non. Enfin, je peux la lécher, mais on va éviter. C'est un peu dégueulasse. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne la lâche plus. Et en ce qui nous concerne, et bien, écoutez, on va rentrer, donc, je vais rentrer chez moi, tout simplement. Et on va commencer à faire notre unboxing. Un an et demi, les gars. Elle est là. Vous êtes prêts ? Allez, on est parti. Bon, et bien, voilà. Nous sommes arrivés, donc, à l'endroit que nous voulions pour le unboxing, donc, de notre boîte. Notre superbe boîte Indomitus. Donc, voilà. Vous pouvez voir, donc, ce nouveau setup. Donc, la caméra a un petit peu été changée. Pareil, j'utilise, donc, une petite facecam. Je trouve ça plus sympa, au final. Ça me permet de pouvoir partager beaucoup plus, de façon plus implicite avec vous. Voilà. Donc, j'ai déjà dépunché, donc, notre boîte. Bon, donc, vraiment, boîte super quali. On ne va pas revenir là-dessus. Il n'y a pas de problème. Eh bien, écoutez, il est temps de l'ouvrir. Allez, c'est parti. Ta-da-da. Ha-ha. Ok. Et nous tombons, donc, sur... Un poster. Pas dégueulasse. Vraiment très, très, très sympa. Même s'ils ont quand même une sale tronche, nos Marines. Et vraiment, vraiment pas l'air aimable du tout. Voilà, donc, forcément, face au monde Nécron, le Xenos qu'il faut sortir, impérativement. Ok. Ok, donc, on a les deux mêmes. Ce sont les mêmes des deux côtés. Ok. Allez, on va passer ça un petit peu plus loin. Je vais sortir... Non, je ne vais rien sortir du tout. Pour le moment, déjà, je vais faire un petit peu de place. Hop. Allez. Parce que je ne voudrais pas être embêté par rapport à ma mise au point. Et donc, nous commençons... Alors, je vais vous zoomer un petit peu, histoire que vous puissiez voir un peu mieux. Voilà. Donc, il s'agit, eh bien, tout simplement de nos motos. Nos motos Space Marines. Bon, ben, pas grand-chose à voir, en fait, avec les anciennes. Alors, c'est pareil, hein, pour la petite histoire. Je n'ai pas voulu me spoil en regardant trop, trop sur Internet. Alors, forcément, je suis tombé sur quelques-unes. Ça m'a un petit peu agacé. Mais je voulais absolument me garder, donc, la surprise, pour cet événement-ci, pour aujourd'hui. Voilà. Donc, les bécanes. Les bécanes qui ont l'air, quand même, franchement, plus futuristes que ce qu'elles n'étaient sur les éditions précédentes. Alors, je vais mettre mes lunettes. Je m'excuse. Ça va me faire une tête de cul. Salut. Mais ça va me permettre de voir et de pouvoir commenter un peu plus avec vous. Voilà. Bon, ben, écoutez, on est vraiment très agréable surprise, hein, parce que nous sommes sur... J'ai l'impression qu'ils ont encore augmenté, au final, leur qualité de gravure. C'est bluffant, quoi. C'est juste bluffant. Ouais, il y a quand même de la gueule, cette bécane, quoi. Bon, il en manque un morceau, je suis bien d'accord. Et les Marines, c'est pareil, punaise, j'ai l'impression que des moules ont été refaits exprès, en fait, pour cette édition, pour cette V9. C'est quand même hallucinant. Si j'ai de la buée qui arrive sur les lunettes, ça ne va pas le faire. Ouais, non, c'est plutôt très, 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 très sympa. Oh, c'est beau, hein, il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire. Ce qui est sûr, c'est que les mecs, sur leur bécane, ils n'ont pas froid l'hiver au niveau des guiboles. Vu comment ça touche l'échappement. Alors, on peut imaginer qu'effectivement, ce sont des échappements qui chauffent moins. Tout le monde y croit. Ah, putain, hein, et puis alors là, carrément, vous avez le holster qui traîne sur l'échappement. Bon, il va peut-être falloir le fondre, hein, l'utiliser un petit briquet. Non, mais je déconne, mais ça n'a plus rien à voir, plus rien à voir avec ce que c'était. Alors, je suis désolé, de temps en temps, je regarde en haut, un petit peu partout, pour voir si je continue à être cadré. Voilà, et écoutez, moi, cette caméra, elle ne m'inspire que du bon, parce qu'apparemment, ça fait une image bien nette. Bon, on verra ce que ça donnera. En tout cas, bien joli. On trouve donc une tête nue, ici. Ah, putain, par contre, il y a inversé, c'est horrible. Ouais, bon, bah écoutez, belle grappe. Belle grappe de Primaris. Belle grappe de Primaris. Bon, bah écoutez, on va passer à la suivante. Alors, c'est pareil, les nouveaux noms de persos, très honnêtement, je n'ai pas trop suivi. J'ai peur d'être un petit peu largué, en fait, concernant les différents types d'unités. Déjà, avec les Primaris, ça avait méchamment évolué. Non, bah écoutez, on reste... Ah, ils ont changé leur principe de moule, j'ai l'impression, c'est assez bizarre. Par contre, c'est vachement plus détaillé, quoi. Enfin, moi, c'est l'impression que ça me donne. Bon, les backpacks, évidemment, ça ne bouge pas spécialement. Mais regardez-moi ça, quoi. Alors, est-ce que ce sera propre à cette boîte-ci ? Écoutez, franchement, je n'en sais rien. Mais quand on prend l'avant-bras... Attendez, on a des gravures dans tous les sens, quoi. On a des gravures dans tous, 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 tous les sens. Pour moi, les mecs, ce sont vraiment déchirés, quoi. Eh bien, vous voyez, deux grappes de sortie uniquement, et sincèrement... Regardez, le plastron avec le petit... Comment ? Zut ! Avec le petit bouclier de protection du creux d'épaule, hier. Oui, non, je disais, j'ai l'impression qu'ils se sont vraiment déchirés. Je ne sais pas si dans l'édition, on va dire, V9 débutant, du moins pour ceux qui n'ont encore jamais joué à Warhammer 40 000, je ne sais pas si les personnages seront les mêmes. En tout cas, là, ils sont top, quoi. Ils sont top, hein, on ne va pas pleurer. Oh, putain. Pardon. Voilà. Voilà, voilà, voilà. C'est dommage, je n'ai pas le petit bouquin, là, sous les yeux, sinon je vous les mentionnerai, je vous donnerai leur petit nom. Bon, c'est vrai que moi, je ne suis pas forcément... Oh la vache ! Ah, c'est magnifique, ça ! C'est magnifique, quoi. Super bien fichu, c'est fin, quoi. J'ai l'impression de retrouver du forge, quoi. Du forge, mais avec moins de travail à faire de préparation sur la figurine. D'ailleurs, en parlant de ça, il faudrait vraiment qu'il termine à réconciliation entre games et forge. Ça nous ferait un bien de dingue, ne serait-ce que sur les tables. Ça nous rafraîchirait un petit peu tout ça, quand même. Même si là, avec toutes les nouveautés qui sortent, honnêtement, on n'a pas à se peindre. Le bouclier est juste magnifique, somptueux. Vraiment somptueux. Je suis bluffé par le... Excusez-moi. Je suis bluffé par les détails. Et pour lire le gravé, ça j'aime, ça j'apprécie, quoi. Ça j'apprécie. Ah, puis alors, un truc de fou. Sur cette tête-ci, si vous regardez bien, là, lui, il a une visière qui vient se rabattre très certainement à l'image de celui-ci, là. Sauf que, lui, a une croix, donc, gravée. Là, je ne pourrais pas vous la montrer, malheureusement. Mais il a une croix gravée sur ce bas de Ohm, on va dire. Et là, par contre, lui, il a des trois rainurages. Trois rainurages. Honnêtement, ça me fait grave penser à du 30K. Des armures MK3. C'est vraiment très étonnant. Eh bien, qu'en dessous, le gars... Comment il est, en dessous, le gars ? Ah, il y a le respirateur, mais au-dessus du respirateur, entre le respirateur et le haut du casque, en fait, il est tête nu. Donc, il va y avoir les yeux à faire. Oh, sympa. Bon, un machiavée de Nécron. OK. Désolé pour nos amis nécroniens. Voilà. Et donc, à côté, nous avons le Nécron. Alors, il faut savoir que Nécron, j'ai jamais été très, on va dire, attiré. Mais là, honnêtement, alors que ce soit au niveau du fluff, au niveau de tout, les Nécrons m'ont jamais vraiment super attiré. Bien que là, le fluff, il va peut-être falloir que je le reprenne, parce que je pense qu'il y a de sacrés rebondissements. Enfin, bon, peu importe. Mais là, honnêtement, il nous donne envie, quoi. Il nous donne envie. Je suis agréablement surpris, en fait. Et ne serait-ce aussi par la taille, par la taille et par le niveau de détail que l'on a. C'est du très lourd. C'est du très, très lourd. Magnifique. Il va y avoir des effets d'OSL à faire. Ça va être somptueux. Après, de quelle couleur ? Je ne sais pas. Mais ça va être somptueux. OK. Allez, on passe à la suivante. Donc, on revient, donc, sur nos marines. Bah, écoutez, il semblerait que ce soit du marines de base. Donc, je vous montre la grappe, hein, dans son entièreté. Enfin, de base. Je ne sais pas trop, d'ailleurs. Toujours. Alors, par contre, vous voyez, alors, cette forme-là de... Regardez-moi ça. Oula. Cette forme-ci, là, en termes de découpe, en termes de moulage. Les mecs, je ne sais pas où ils ont été nous chercher ça. C'est quand même super particulier, quoi. Ça va du à la pointe du pied jusqu'au gorgerin, quoi. Je pense que c'est une partie du gorgerin. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On verra sur les notices de montage. Mais, à l'encollage, il ne va pas falloir se louper, non plus, quoi, je pense. Voilà. Alors, certains me diront, ouais, bon, bah, la qualité de gravure, ok. Bon, ça reste quand même une boîte à 155 boules, quoi. C'est vrai. 155 boules, simplement, quand vous voyez la qualité des figurines, honnêtement, est-ce que ça ne les vaut pas ? Bah, moi, je pense que si, parce que, déjà, la qualité se paye. Moi, je suis partisan de payer de la qualité. C'est un peu comme la bouffe, hein. Si vous voulez bouffer de la qualité, vous allez payer plus cher que pour te bouffer de la merde, quoi. Sauf dans une grosse marque, t'enseignes rapides. Bon, enfin, où là, vous payez à prix d'or. Bon, je m'excuse, les gars, mais franchement, faites un effort sur vos steaks, quoi. Petite parenthèse mise à part. Donc, toujours Nécron. Waouh. Avec une arme, là, qui est juste absolument superbe. Attendez, je retire mes gros didis de derrière. Ah là là, ils vont me faire triper, ces cons-là, hein. Ils vont me faire triper, quoi. Je pense que... Il va falloir que je m'y mette rapide, là-dessus. D'ailleurs, je m'étais créé en tout début d'année, là, donc, au mois de janvier, une petite liste, hein, des tutos peinture, des machins que je voulais présenter. Ben, là, je crois que ça va être un petit peu compromis. Il faut absolument que j'attaque ça, quoi. Il faut absolument que j'attaque ça. Je voulais vous montrer des... Enfin, regardez, hein. Regardez le niveau de détail. Au niveau de la colonne. Bon, ce qui pourrait ressembler à un coccyx, qu'il n'en est pas un. C'est top, quoi. C'est top. Oui, donc, je disais... Donc, repartir sur des nouveaux projets peinture. Alors, c'est vrai que là, je suis un petit peu... Je suis un petit peu à fond, du coup, sur la V9, parce que les figurines sont juste superbes. Mais, vous inquiétez pas, hein, les figurines qui sont sorties pour la V8 vont continuer à m'attirer. D'ailleurs, là, j'ai un projet... Je suis en train de me cacher de la lumière, là, ça va pas le faire. J'ai un petit projet, là, de vous montrer des tutos sur véhicules. Punaise, je ne sais pas pourquoi j'ai des variations comme ça de lumière. Alors, attendez, je vais essayer de rapprocher un peu le truc. Voilà. OK, c'est bon ? Oui, ça a l'air. Enfin, bon, voilà, vous verrez. En plus, j'ai pris contact avec un peintre, là, il y a peu de temps. Suite à une demande d'un abonné. Qui m'a envoyé un petit message super sympa, vraiment très agréable, que j'apprécie. Il saura se reconnaître sur une des vidéos, il l'a commenté. Et il nous a demandé si, éventuellement, on pouvait faire un héros de la Death Guard. Alors, ma réponse est oui, c'est prévu. Et avec ce peintre, je pense qu'on va faire des paint tips sur la base de ce Nurgle. Parce que, je ne vous dis rien, vous verrez. Sachez juste que, mardi prochain, il y a un showcase qui sort, donc, sur Nurgle, sur la Death Guard. Enfin, c'est plus exactement une équipe de Kill Team. Et vous allez voir, enfin, regardez, les pôles, enfin, tout est ultra réaliste. Et honnêtement, c'est du bonheur. Allez, on revient sur... Mais on va organiser tout ça. On revient sur nos nécrons. Et là, v'là le bestiaux. Oh ! La taille ! Je ne sais pas si vous voyez. Eh, vous savez quoi ? Est-ce que j'ai appris Marie, c'est à côté ? Non, je ne sais pas ça. Attendez. Fout le bordel. Si, j'ai un corps. J'ai un corps sous-couché de primaris. Bon, il n'a pas la tête, je m'excuse. Regardez. Et je mets la patoune du machin. Comment vous dire ? La pata va jusque là, hein ? Un truc de dingue ! C'est un truc de dingue ! Waouh ! Ah, ça me fait triper, ça. J'adore. Ça fait plaisir, en tout cas. Ouais. Donc, magnifique. Pareil, donc, des coups qui ont été mis sur les différents modules de carrosserie. Avec des petites écritures qui vont bien. Oh la vache ! Non, c'est beau, hein ? C'est beau. Par contre, il est un corps, mais il est... Enfin, je ne sais pas ce que c'est que ce bestiaux, mais il est immense, quoi. Il est immense. J'imagine que ça, ça doit être une partie du dos de la bestiole. J'ai essayé de vous la mettre, je pense, peut-être à l'endroit. Je ne sais pas du tout. C'est beau, hein ? Il me donnait envie, hein ? Il me donne envie de faire du nécron, je ne crois pas. C'est un truc de fou. Un peu comme l'étau, hein ? Je m'excuse, hein ? Mais je... J'ai du mal. J'ai du mal. J'ai du mal. À tort, ça, très certainement, mais j'ai vraiment beaucoup de mal. Ok, donc... Pareil. Du héros nécron et... Et Space Marines. Alors, ouais. Moi, vous voyez, là, il y a un truc qui me... Moi, qui me fait un petit peu peur. Écoutez, moi, je suis un vieux con. J'ai commencé, en fait, la peinture, et plus le jeu, d'ailleurs, que la peinture, quand la V2 est sortie. Et moi, j'ai peur d'une chose, là, si vous voulez, quand je vois tout ça. C'est assez magnifique, hein ? Je ne mis pas. C'est juste superbe. Ça n'a plus rien à voir, en fait, avec les... Ça n'a plus rien à voir avec les figurines d'antan. Heureusement. Et tant mieux. Sauf que la primarisation, très honnêtement, et j'en discutais avec des hobbyistes qui étaient chez Games tout à l'heure, ce matin, quoi. Parce que là, on est déjà presque au début d'après-midi. Et on en discutait. Et le souci, c'est que, moi, ce qui m'avait fait commencer à l'époque, par exemple, les Space Vols, mais c'est aussi bon pour les Dark Angels que pour les Bloods, enfin, bon, tous ces chapitres-là... Comment dire ? Ne ressort plus le charisme, en fait, au niveau de leurs armures qu'on pouvait avoir. Je veux dire, vous prenez un gars. Ben, tiens, on va prendre celui-là, je pense. Tiens, on l'a sous la main. Ce petit gars-là, avec son bouclier, où, effectivement, tout le monde a vu l'image du Marines. Vous le voyez en Space Vols, vous ? Sans déconner. Non. Alors, je sais que le robot a tout lissé, a tout fait. Bon, mais merde, quoi. Space Vols, quoi. Enfin, ça... Un Space... Ouais. Enfin, il n'y a plus que la couleur qui change, et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage, parce qu'automatiquement, lorsque l'on va prendre une armée, on va beaucoup moins s'identifier. Ou alors, on s'identifie... Identifrice, par rapport au fluff, et pas forcément par rapport aux figurines. Et c'est dommage, parce que c'est l'attrait qu'apportent les figurines qui nous donnent vraiment, vraiment l'envie de peindre différemment chaque type de chapitre, ou de légion, d'ailleurs. Ça revient au même. Bon, voilà. Enfin, bon, j'espère que Games nous sortira de nouvelles choses, de belles choses, dédiées à chaque chapitre vraiment très particulier. Voilà, que tous ne ressemblent pas à des Ultramarys, quoi. J'ai rien contre les Ultras, j'ai pas, dernièrement, un petit lieutenant. D'ailleurs, vous avez le tuto sur la chaîne, je me suis éclaté dessus. Mais pas tous, quoi. Pas tous sur le même format. Allez, on retourne à nos moutons. Donc là, c'est pareil, au niveau du flingue, tout est vraiment, non, c'est net, c'est net, précis, sans bavure, un joli crâne de nécron explosé là. L'épée dans son fourreau, très certainement, je pense. vu le trou qu'il y a, enfin, le truc qu'il y a là, mais je ne vois pas de trou sur la figue. Donc ça va être, oh là là, ça va être chiant. Et si ça, il faut le retirer, les amis, on va rigoler, hein. Attendez, je sais pas, je sais plus comment me mettre. Je suis largué. Ça là, ce bout là, ce gros bout là qui traîne, en plus, il est pris dans un, bon, il est pris dans un relief, c'est un peu pénible. Non, bah écoutez, pour l'instant, c'est beau, c'est très très beau, il n'y a vraiment rien à redire, merci Games. Franchement, merci Games. Donc là, on est sur du fantassin, on est sur du troupier nécron. Bon, pareil, c'est de la figurine de base, putain, avec les petits scarabas qui sont là. Ils sont mignons, ils sont mignons. Ils sont super sympas. c'est super sympa. Plus rien à voir avec les anciens nécrons, je vous le confirme. Ne serait-ce que par rapport à la taille, mais bon, ça, ça va de pair avec la primarisation de nos marines. La longueur des flingues est juste hallucinante par rapport aux anciens, c'est pareil. Voilà, quoi, moi j'ai, non, attendez, on va éviter les conneries quand même. allez, le flingue, il me fait une phalange et demie, presque deux. Donc, ouais, c'est des beaux bébés, hein. Ouais, Mais bon, tout ça va participer, en fait, à la, comment, à la facilité de peinture, hein. Faut pas se leurrer, et c'est pas plus mal, c'est pas plus mal, ceux qui voudront se défoncer, se défonceront, ceux qui en ont moins envie, qui sont beaucoup plus, côté game, pur et dur, et bien, ça va leur convenir aussi, donc, parce que, les figurines sont superbement bien sculptées, quoi, donc, il y a quand même de quoi vraiment s'éclater. Alors là, je m'aperçois, donc, que c'est une deuxième. Hop là, elles sont identiques, on fait des pièces, vu comme ça. Donc, identiques, donc c'est pareil, donc nous avons deux grandes, deux grandes de troupiers, Nécron, OK, et donc, nous allons partir sur la dernière plaque, je sais pas pourquoi, ça s'est déréglé au niveau du zoom, hop là, donc la dernière plaque, waouh, la vache, je viens de mettre les yeux sur un truc, les amis, c'est un truc de dingue, regardez-moi ça, ah la vache, j'en ai des frissons, c'est, mais c'est énorme, quoi, il est, il est, il est superbe, il est superbe, là, honnêtement, je sais pas quoi dire, quoi, je re-règle mon truc, excusez-moi, hop, il est droit, il est droit, regardez-moi cette manière, quoi, il y a, il y a fou, allez, merci, il y a fou de détails, c'est juste magnifique, c'est que du bonheur, que du bonheur, waouh, waouh, les gars, tiens, allez, hop, là, c'est la deuxième poêle, les doigts, les doigts, ouais, ouais, moi aussi, mais les poils qui s'érissent, c'est, putain, regardez-moi ça, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce que c'est beau, quoi, qu'est-ce que c'est beau, puis alors la tronche à côté, quoi, c'est du lourd, c'est vraiment du lourd, franchement, ils ont pas fait les choses à moitié, waouh, waouh, le backpack blindé de parchemin, on va se régaler, l'espèce d'épée qui ressemble à une batte, c'est assez amusant, c'est pareil, avec des inscriptions gravées à l'intérieur, magnifique, magnifique, le sablier qui est là, juste somptueux également, alors là, les gars, pour se faire des effets de verre, comment vous dire, on n'est pas sortis, non, regardez, même les armures ne sont pas identiques, elles ne sont pas les mêmes, elles ne sont pas les mêmes, regardez, regardez les courbes, en fait, sur la jambière, de ce perso, c'est excellent, excellent, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, je retiens mes 10 litres derrière encore, c'est ouf, c'est complètement ouf, oh putain, le mec, le mec, il a un talisman, c'est une main de necron, quoi, alors, c'est sûr, il n'a pas de gun, mais alors, il t'envoie ça en pleine face, je te jure qu'il te fait pisser le nez, c'est un truc de dingue, il t'envoie l'âme, il t'envoie au sol, il t'envoie au tapis, direct tapis, à cause d'une main de maquillabée, quoi, bon, je regarde un petit peu partout, les boucliers, toujours aussi superbe, ouais, bah écoutez, on va s'éclater, moi j'aime, j'aime, moi honnêtement, je suis convaincu, il y a eu, le bouquin, c'est pareil, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais c'est méchamment gravé, je vais essayer de jouer avec la lumière, c'est méchamment gravé, même sur le bouc, écoutez, franchement, il n'y a rien à dire, pour moi, c'est un sans faute, c'est vraiment un sans faute, on verra, par rapport aux zones à encoller, ce que ça va donner, parce que c'est quand même, un peu tortueux, comme truc, et surtout, c'est qu'on n'a pas intérêt à péter la pièce, parce que sinon, ça va être une vraie galère, là, c'est très très fin, entre les deux pièces, je ne sais pas si vous pouvez le voir, correctement, mais, ouais, là, là, ça fait partie d'un même ensemble, mais ça va être showtime, je vous le dis, ils ont vraiment des gueules d'hérétiques, franchement, on ne lui filerait pas des choupes à souples, des choupes à choupes, laisse tomber, quoi, c'est un coup, est-ce qu'ils nous les mettent dans le... Allez ! Bon, bah écoutez, voilà, un petit peu, concernant les figues, bah, je suis convaincu, je suis convaincu, superbe boîte, franchement, eh ben, ça me fait bien plaisir d'avoir lâché les 155 boules, ça peut paraître con, ça peut paraître pédant, ah bon, peu importe, je m'en fous, mais honnêtement, je suis content de les avoir lâchés, parce que, parce que, parce que c'est de la superbe figue, quoi, c'est de la superbe figue, on ne peut pas demander à avoir de la qualité sans payer, encore une fois, et, ouais, je suis content d'avoir payé, allez, on va voir un petit peu ce que l'on a d'autre, donc, à nouveau, le poster, c'est le même, c'est exactement le même, il n'y a pas à tortiller, donc, on va passer rapide dessus, et là, tadaaa, on tombe là-dessus, je ne sais pas quoi dire, c'est super bien fini, quoi, c'est super bien fini, même la boîte, elle est belle, même l'intérieur, il est beau, allez, on va regarder un petit peu ce qu'il s'y trouve, donc, le fils du silence, donc, j'imagine que, c'est du 100% fluff, ah non, il y a les caractéristiques, et du fluff, on va les regarder, on va les regarder, déjà, je sors, pour voir un petit peu tout ce qu'il y a, oh la fâche, oh le master bouquin, je vais remettre mes lunettes, parce que je vois tout flou, c'est quand même triste, hop là, ah bah oui, c'est une nette sur l'écran, le master bouquin, c'est, ah ah ah, j'adore, livre de base, déjà, ça les pose, l'épaisseur du cartonnage, écoutez, c'est impressionnant, j'ai l'impression de voir un beau livre de bibliothèque, et c'est certainement là, de toute façon, qui va atterrir, parce que, c'est superbe, superbe, donc, ok, donc ça, ça doit être les notices, voilà, les notices de montage, et il nous indique, alors chose intéressante, attendez, je vais dézoomer, parce que là, ça va être un peu la galère, sinon, donc, chose intéressante, il nous montre les marquages, aux différents endroits, alors, moi, c'était un petit peu ma crainte, de ne jamais savoir où coller les marquages, maintenant, je vais le savoir, alors, est-ce qu'ils ont fait ça sur l'ensemble, des figues, donc là, on est chez les nez-combes, donc là, le marquage, on s'en fout un petit peu, non, non, et non plus, bon, bon, après, on a les figurines peintes, sur lesquelles, effectivement, on voit les différents marquages, on les met, bon, bon, oh, allez, ça y est, je suis tombé sur un truc, tiens, allez, chercher l'erreur, putain, les gars, comment un Space Wolf peut avoir une armure aussi nickel, quoi, oh, il en va de même, pour le Blood, et puis pour le Deathwing et autres, enfin, les couleurs, c'est, ouais, bon, ok, donc, nous avons également du décal, appu, par contre, l'image de, voilà, on reprend une image qui est magnifique, alors, attendez, regardez, lui, on le supprime, mais celui-là, est bon, top, topissime, je déconne, il est vraiment, ils sont superbes, une superbe gravure, une superbe gravure, par contre, ça ne m'incite pas à penser au retour d'un Primark, ce qui m'ennuie un petit peu, parce que j'adorerais les revoir sous les traits de 40 000, bon, les décalent, ok, j'adorerais les revoir sous les traits de 40 000, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un petit peu limité en termes de Primark, reboute d'un côté, ok, on se retrouve également avec, comment, Mortarion, et celui qui n'est pas un hérétique, d'ailleurs, Magnus, je sais, je vais faire glancer des dents, mais bon, pour moi, voilà, mais il en faudra un petit peu plus, il en faudra un petit peu plus, voilà, donc, le stock de socle, forcément, qui va bien, ok, bah écoutez, je vais remettre la boîte de côté, c'est de la défaire de son, là où je l'ai collé, et puis on va regarder un petit peu les deux bouquins ensemble, parce que honnêtement, quand je vois la qualité du bouquin de base, je suis scotché, quoi, franchement, je suis scotché, donc on va pas commencer par celui-là, excusez-moi, j'ai un petit peu mal au dos, c'est l'âge, bouge, bouge, bouge toi, hop là, on va commencer par les, donc, on va voir un petit peu les bouquins, je vais refaire une petite mise au point, ok, donc, c'est ce qu'on disait, c'est tout simplement le, voilà, la notice de montage, ok, je pense qu'on va, on va s'amuser, on va s'amuser, il va pas falloir se planter, il va falloir faire super gaffe, je suis en train de voir, excusez-moi, c'est où l'intercessor squad, c'est un ancien ça, ah non, bête guard ancien, autant pour moi, je regardais où il fallait pas, ouais, c'est un ancien, logique, de toute façon, avec une bannière, il pouvait pas être autre chose, les bécanes, toujours les bécanes, j'espère qu'elle aurait été moins chiante à peindre que les anciennes, putain, mais il a des griffes, lui, il dit, c'est un truc de dingue, c'est un vrai truc de damné, quoi, ok, bon, alors ce qui est sympa, c'est qu'à chaque fois, on a le petit schéma de couleur qui est là, bon, toujours le vert, necron vert, je sais pas si je les ferais pas plus sombres, avec un effet bleu, bleu ou rouge d'ailleurs, ça pourrait, bon, je sais pas, mais on va voir, la fameuse énorme bestiole, qui fait à peu près deux fois la taille d'un primaris, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, d'être méchamment impressionnante, et évidemment, donc, tous les troupiers necron, bon, magnifique, voilà, donc pour ceux qui veulent voir un petit peu ce qu'ils en ont fait, donc évidemment, on est sur du ultra pur et dur, les petits scarabs, qui sont là, qui sont plutôt très très sympas, également, voilà, bon, c'est de la belle figue, c'est de la belle figue, puis ils ont des, enfin, il a une posture, celui-ci, qui est juste incroyable, quoi, il est juste magnifique, juste magnifique, quoi, ok, bon, bah écoutez, c'est bon pour ce bouquin-ci, donc, le fils du silence, alors, c'est ce que, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on a vu au tout départ, donc, effectivement, on a toute une partie fluff, dédiée fluff, ah ouais, ça a de la gueule, là, les effets de lumière sur les armes, énergétiques, je trouve ça magique, ils ont magique, ils sont magiques, peut-être une petite pointe de blanc, quelque part, mais bon, mais non, putain, je déconne, je déconne, parce qu'on a un effet de lumière qui est juste fantastique, quoi, juste fantastique, bon, et pourtant, j'aime pas, cette méthode de peinture, d'armes énergétiques, honnêtement, je suis pas, vraiment pas fan, donc, on nous explique ce que sont les nécrons, on nous explique également, un petit peu, toutes les, ah là là, si je me cadre pas, ça va pas le faire, punaise, les différents noms, tout simplement, de troupes, donc, c'est pas pratique, mon histoire, là, je sais pas si vous allez pouvoir lire, par contre, attendez, je vais essayer de rezoomer un petit peu plus, je voudrais pas non plus vous bouffer, ah non, c'est trop, bah écoutez, vous faites des captures d'écran, et vous débrouillez, ok, je suis en, donc, les anges de la mort, ok, c'est beau, hein, bon, enfin, voilà, et alors, hop, 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 voilà, donc là, on tombe sur les profils, sur les profils, donc, faction et mots-clés, enfin, mots-clés de faction et les mots-clés, tu as plein de primaristes, le judicateur, donc, c'est celui qui a l'épée, qui ressemble un petit peu à une batte, qui est, qui est divin, quoi, la figurine est divine, le capitaine primariste avec son bouclier, c'est pareil, quoi, c'est, qui est assez monstrueux, monstrueux, et donc, du coup, forcément, on a des nouveaux mots-clés qui apparaissent, comme le judicateur, qu'est-ce qu'il y a d'autre, tot, tot, sinon, tous les autres, c'est bon, on les connaît déjà, on les connaît déjà, le doyen blade guard, bon, bah, voilà, voilà, c'est pareil, on est sur des, sur de nouveaux profils, mais je serais quand même curieux de savoir à quoi peuvent correspondre, en fait, tous ces nouveaux, toutes ces nouvelles, ces nouvelles, entre guillemets, nouvelles troupes, par rapport, en fait, à leurs ascendants, tout simplement, les squad outriders, donc, ce sont les bécanes, et donc, on a en mots-clés, et le motard, et les squad outriders, l'éradicator, ok, je suis en train de penser, je suis en train de voir un truc, les personnages, blade guard, ok, blade guard, et attendez, intercessor, en mots-clés, alors, le mot-clé, c'est escouade d'assaut, intercessor, d'accord, parce que là, je trouvais ça un peu bizarre, effectivement, où on a carrément, bon, le type de l'armure, en fait, la MK10, la Gravis, ok, et donc, pareil, on passe, donc, sur les Necron, le Plasmentien, le Scorpec, je vous laisse, un petit peu de temps exprès, après, voilà, j'ai pas, je suis pas là non plus, pour parler, strates, puissance, machin, truc, non, 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 moi, mon truc, c'est plutôt la beauté des figurines, alors, de temps en temps, une petite partie ou deux, mais, même le petit bouquin, il est épais, mais, moi, là, je suis beaucoup plus sur la figurine, vous le savez, quoi, vous le savez, il y a d'autres chaînes, qui expliquent très, très bien, et qui aiment ça, tout ce qui est règles, les stratégies, les tactiques, je donnerai pas de nom de chaîne, ça vaut pas le coup, mais vous les reconnaîtrez, c'est évident, et ça, voilà, ils font très bien leur job, et je leur laisse, donc, ben voilà, magnifique, 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 pop, pop, oh, la tuerie, oh, la tuerie, toi, ah, ok, ok, d'accord, bon, ben, il y a du, il y a beaucoup de fluff, on sent quand même que c'est, ben comme à chaque nouvelle version, c'est complètement réorienté, au centre, c'est réorienté, en fait, par rapport aux débutants, c'est là qu'on va peut-être réinventer aussi, quelques parties du fluff, quelques histoires, on va les retravailler, en tout cas, peut-être pas les réinventer, mais les retravailler, bon, c'est, ouh, sympa, très, très, très sympa, 100% Xenos, qu'est-ce que c'est que cette bestiole, excusez-moi, euh, alors, je l'ai, en fait, je ne les reconnais pas toutes, là, vous allez peut-être pouvoir nous aider, enfin, m'aider, en tout cas, cette bestiole-là, qu'est-ce que c'est ? C'est un arbre, euh, qu'est-ce que c'est que ce machin ? Bon, ok, il n'y a pas photo, mais là, pareil, il y a des trucs chelous, euh, je ne sais pas, ça, on connaît, ouais, ouais, forcément, là, c'est pareil, là, la même, euh, ok, par contre, là, ces deux trucs-là, ça pourrait me poser, euh, des questions, est-ce qu'ils n'auraient pas envie de nous sortir des, des nouvelles gammes ? Là, ça fait très penser à Age of Sinmar, donc, pourquoi pas, je ne sais pas, à voir, les squats, les mecs, putain, il faut en sortir les squats, mais autrement que quand ils sont sortis en V2, parce que c'est horrible, oh, ils ont de la gueule, ils sont décollés, les gravures sont magnifiques, quoi, oh, la tuerie, la tuerie, ok, je ne vais pas passer 3 heures sur un bouquin, malgré que, honnêtement, moi, ça me va, c'est mon, c'est, c'est mon trip, j'aime beaucoup, putain, je ne peux pas tout vous les montrer, malheureusement, mais, je ne sais pas, voilà, quoi, je peux vous assurer qu'il y a du très lourd, il y a du très lourd, les photos sont superbes, les photos sont superbes, par contre, les Spaceballs, face à autant de Thousand Suns, eh bien, je suis désolé, je ne suis pas d'accord, ça n'est pas possible, c'est pas possible, c'est une hérésie, ça, mais, mais l'image est belle, l'image est très très belle, oh la vache, ouais, il calme, qu'il est beau, 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 je ne peux pas vous le montrer, tellement il est grand, je suis obligé de reposer le bouquin, pratiquement, il est magnifique, on s'en fout, allez, regardez, regardez un peu le bestiau, les ailes sont superbes, l'armure a une brillance de dingue, après, ce qui est étonnant, c'est qu'on représente énormément Mortarion, avec, dans les beiges, pourquoi le beige, ça c'est un truc que je n'ai jamais compris, au niveau de la, wow, au niveau de la peinture, représenter les Death Guard, pré-hérésie en beige, une armure blanche, machin, bah écoutez, pourquoi pas, sauf que, bah pour moi, bah non quoi, les armures sont grises, sont métal, chez la Death Guard, avec du vert, mais c'est métal, c'est pas beige, bon, voilà, voilà, bon bah écoutez, c'est superbe, franchement, ils ont, ils ont fait très très fort, très très fort, ouais, donc, voilà, bon bah écoutez, on va pas, on va pas tout regarder, tiens, du tout, on va pas tout regarder, mais bon, sachez que, voilà, le, ils se sont dé-carcassés, donc toutes les, voilà, ok, donc toutes les différentes missions, c'est beau quoi, c'est beau, c'est un joli, 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 joli travail, voilà, bon bah écoutez, en tout cas, j'espère que, comment dirais-je, le, ce nouveau setup de présentation, vous aura plu, ce nouveau, format, en fait, de vidéo, je crois qu'à ma connaissance, au niveau du, du wargame, en tout cas en France, il me semble que personne, aujourd'hui, n'a encore fait ce genre d'expérience, en fait, avec une facecam, une présentation comme ça, j'espère surtout que, 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 bah, que ça vous aura plu, parce que c'est tout de même le but, c'est que ça vous plaise, et qu'on améliore sans cesse, le, bah, le setup, et puis la façon de faire, modernisation, tout ce qui va bien, bon, et bah écoutez, voilà les amis, en tout cas, je tiens encore une fois, à remercier, Cyprien et Julien, du magasin Games, de Versailles, pour leur sympathie, pour, pour leur passion, pour le partage, des gens vraiment super agréables, donc si vous passez dans le coin, si vous passez du côté de la gare, enfin, au niveau des arcades, allez leur passer un petit bonjour, ils seront ravis de vous accueillir, encore une fois, je suis un petit peu dégoûté, mais bon, ça c'est le Covid, personne n'y peut rien, malheureusement, voilà, et bah écoutez, on va, en arrêter là, donc, pour ce gros, gros unboxing, hein, après, voilà, ça arrive tous les 4 ans, donc ça vaut le coup d'y passer un petit peu de temps, puis ça nous permet voir, surtout aussi, les bons, en termes de, de figurines, qui sont faits à chaque fois, même si Games, effectivement, nous sort très régulièrement, des figurines absolument magnifiques, et qui ne cessent, de s'améliorer, en plus, bah écoutez, voilà donc, qui en termine avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas, et vous mettez un bon gros pouce bleu, c'est super important pour la chaîne, et pour moi, n'hésitez pas à lâcher des commentaires, pareil, donc, par rapport au type de présentation, dites-moi ce que vous en avez pensé, ce nouveau setup, ce, voilà, cette nouvelle façon de faire, si ça vous plaît, bah à ce moment-là, ce sera à refaire plus tard, en version plus courte, évidemment, même au niveau peinture, ça pourrait être intéressant, d'être dans cette configuration-là, donc n'hésitez pas à me lâcher un commentaire, à nous dire ce que vous en pensez, à partager la vidéo, et surtout les gars, abonnez-vous, on a de cesse de le dire, moi, et puis tous les autres youtubeurs, abonnez-vous, c'est important, si vous voulez que les chaînes survivent, ou se développent de plus en plus, pour vous offrir plus, parce qu'au final, c'est quoi, c'est tout simplement un partage de passion, faites-le quoi, abonnez-vous, ok, et bien écoutez, sur ce, je vais vous laisser découvrir votre propre boîte, peindre vos propres figurines, et puis, moi je vous dis à la semaine prochaine, allez, ciao, Sous-titrage ST' 501